Musique Bonjour tout le monde, ici Maxime, conseiller en voyage spécialisé en destination Disney et Universal chez Voyage Enchanté. On se retrouve aujourd'hui du côté du parc Epprot parce que le Festival of the Holidays a débuté dernièrement. Puis je vais vous montrer en fait toutes les nouveautés, que ce soit du divertissement, des offres de restaurants, de nourriture, ou même des attractions qui sont transformées pour l'occasion du festival du temps des fêtes, ici du côté du parc Epprot. La toute première chose à faire en arrivant à Epprot lors d'un festival, c'est de récupérer votre Festival of Passports. Donc, à l'entrée, aux deux entrées du parc, que ce soit ici, à l'entrée principale proche de Spaceship Earth ou à l'entrée proche d'International Gateway, vous allez avoir les passeports du festival, mais également dans plusieurs boutiques et autres kiosques du festival. Dans ce passeport, vous allez retrouver toutes sortes d'informations utiles, que ce soit les menus des différents kiosques pour essayer de la nourriture exclusive à l'événement. Sinon, vous allez aussi avoir l'horaire de tout le divertissement qui est proposé pour le temps du festival. Des fois, il y a différents groupes ou interprètes qui peuvent passer. Puis, vous allez aussi retrouver l'information de qui va être là à quelle date. Et vous allez retrouver tout le détail à propos des différentes activités offertes pendant le festival ou s'il y a des opportunités de marchandises spéciales. Donc, vraiment, c'est un petit guide complet très utile lors de votre visite. Mais ce qui est bon à savoir et qui est vraiment le fun parce que ça va rendre votre voyage unique, c'est qu'on a trois attractions lors du Festival of the Holidays du côté d'Epprot qui vont se transformer pour vous donner une touche unique au temps des fêtes. Par exemple, on a Guardian of the Galaxy, Cosmic Rewind, donc la nouvelle attraction, la nouvelle montagne russe du côté d'Epprot qui offre normalement une playlist aléatoire de musique pendant la montagne russe. Et bien là, il y a un tout nouveau remix de Noël qui est proposé à la place. Je viens tout juste de l'essayer, puis c'était vraiment une super expérience. C'est le fun, ça fait changement. C'est moi qui est là pendant une longue période de temps. J'ai déjà essayé les six musiques qui sont offertes normalement. Mais là, d'en avoir une nouvelle, puis que ce soit un remix rock'n'roll de Noël, en tout cas, c'est quelque chose qui est super apprécié. Oui, j'ai quand même bien aimé ça. En termes de marchandises spéciales pour le Festival, on est habitué d'avoir des nouvelles collections. Alors, on a un Spirit Jersey avec Olaf. On a un chandail, manchon avec Sven. Indiqué Festival of the Holidays. Il y a aussi un Magic Band. Un mug, décoration de Noël, évidemment. Donc, on a quand même quelques articles, spécialement pour l'occasion. Et bien sûr, des pins, je viens de les voir, mais juste ici. Une variété de pins. Évidemment, si vous voulez juste de la marchandise générique du temps des fêtes de Noël, vous allez la retrouver également dans Creation Shop, où est-ce que je suis présentement. Une autre attraction qui se transforme pendant le Festival of the Holidays, c'est l'attraction Journey into Imagination with Fing Moon. Donc, ce n'est pas des grandes modifications. C'est juste qu'il y a certains audios animatroniques de Fing Moon qui sont habillés différemment au lieu d'avoir son chandail jaune régulier. Il y a maintenant un chandail de laine. Tu sais, les ugly sweaters, les chandails quétaines de Noël, comme on appelle, comme c'est la mode aux États-Unis. Eh bien, Fing Moon aura son petit ajout. Mais là où est-ce que je vous amène, c'est du côté du pavillon de laine pour aller essayer Living with the Laine. À peine entrée dans le pavillon et tout juste en descendant les escaliers, vous allez arriver à l'entrée de l'attraction. Donc, la première moitié de l'attraction, c'est exactement la même. Lorsqu'on arrive dans les serres, tout devient décoré pour le temps des fêtes. On a des lumières au sol, dans les arbres. On a des boules de Noël, des bonhommes de neige. Sous-titrage Société Radio-Canada Les sustainable water systems make up just some of the dishes served during this grand meal. Today, in the United States, citrus, like the oranges grown here, are common in Florida. But in Northern Europe, where fresh fruit is rare in winter, they're much harder to find, making them an extra-special stocking stuffer. During Chinese New Year, these... Many of the plants you see here help spice up the holidays. The bark of cinnamon trees, like the one growing beside you, is used to make cinnamon sticks. Do you like eggnog? You can thank nutmeg for its signature taste. Other spices... À la base, c'est une attraction que j'adore. Donc là, d'avoir toutes les décorations de Noël, puis toutes les lumières, comment ne pas l'aimer. Mais ce qui est le fun en plus, c'est que l'expérience est différente autant de jour que de soir. Parce qu'il y a quelques jours, j'ai commencé à profiter du festival, puis j'ai essayé l'attraction alors que le soleil était déjà tombé. Donc dans les serres, c'est plus sombre, les lumières ressortent plus. Là, je viens de le faire de jour, donc on voit plus toutes les décorations qui ne sont pas forcément lumineuses. Donc l'expérience est vraiment différente. Ça vaut la peine de la faire plusieurs fois dans votre journée. J'arrive à l'entrée du World Showcase, et c'est ici que le grand sapin du parc se dévoile à nous. J'adore toute sa thématique. Il y a plusieurs boules qui reprennent les drapeaux des différents pays, des différents pavillons autour du World Showcase, autour du Lagon, qui composent le parc. Puis on a des clubs terrestres également au travers. Donc non, vraiment... Puis le soir, lorsqu'il s'illumine, les couleurs sont vraiment très belles. Vous venez d'entendre un extrait du spectacle Joyful, qui est présenté pendant le festival. Donc à différents moments de la journée, sur la scène, à l'entrée du World Showcase, vous allez avoir des numéros musicaux entraînants pour célébrer la joie de Noël du temps des fêtes. Et ça, c'est l'une des nombreuses offres de divertissement exclusives pour le festival of the holidays. Vous allez retrouver différents mini-spectacles, si on veut, incluant le Père Noël traditionnel de chacun des pays, racontant certains contes, racontant certaines histoires, certaines traditions des pays. Puis aussi, bon, des fois, ça s'accompagne avec de la musique. Puis il y a d'autres pavillons, par exemple, dans le pavillon canadien, au lieu d'avoir un Père Noël canadien qui vient, on a la place d'un groupe de musique qui vient faire des musiques traditionnelles du temps des fêtes de chacune des provinces qu'on retrouve dans le Canada. Pour ceux qui sont curieux, le Québec est représenté avec la bottine souriante dans ce spectacle-là. Donc, c'est quand même très cool. Dans mon cas, de travailler dans le cadre de marchandises, juste à l'extérieur, du pavillon canadien, puis d'entendre cette musique traditionnelle-là. Mais là, il faut que je vous parle de l'aspect le plus important de ce festival-là. Donc, c'est peut-être pas le plus important, mais l'un des meilleurs éléments, c'est tous les différents kiosques de nourriture qu'on retrouve. Et oui, comme je le disais plus tôt, si vous regardez dans votre passeport du festival, vous allez avoir le menu de chacun des kiosques à travers le parc. Donc, pas besoin de vous déplacer partout pour savoir c'est quoi les menus. Vous pouvez regarder très rapidement dans votre passeport et puis voir où est-ce que vous voulez vous rendre, qu'est-ce que vous voulez découvrir. Mais quelque chose que j'adore, c'est le Cookies Troll qui est proposé. Donc, il y a plusieurs kiosques qui offrent des biscuits parce qu'évidemment, c'est une tradition de Noël. Pas mal partout à travers le monde, d'avoir des biscuits pour Noël. Donc, on a par exemple ici, dans le kiosque du pavillon canadien, on a un biscuit, le Snaker Doodle. Puis, il y a un petit écompte de biscuits parce qu'il y a le Cookies Troll. Donc, il y a différents biscuits participants qui sont offerts. Mais là, j'essaie juste de tourner la page de mon festival Passport. Mais lorsque vous essayez l'un des biscuits qui fait partie du Cookies Troll, vous allez avoir un étampe. Puis là, lorsque vous en avez cinq d'accumulé, vous pouvez l'échanger votre passeport pour avoir en fait un sixième biscuit gratuitement. Puis là, c'est un biscuit exclusif que vous ne pouvez pas acheter. Puis, pour avoir ce fameux biscuit final de votre promenade de biscuits, ça va être ici au kiosque Sweet & Treats que vous allez pouvoir l'avoir. C'est vraiment le fun parce qu'ils ont une belle sélection de biscuits. Donc, il y a vraiment qui représentent toutes sortes de cultures à travers le monde. Donc, ça fait tout le temps des belles découvertes. Là, le soleil commence à se coucher tranquillement. Ça me rappelle en fait un élément que je n'aurai pas le temps de vous montrer aujourd'hui, mais c'est le Candlelight Processional. Donc, ça, c'est une autre offre de divertissement qui est proposée dans le pavillon américain, donc à l'autre bout ici. Donc, dans le théâtre là-bas, vous allez avoir une grande chorale de Noël qui va vous chanter des chants de Noël, évidemment. Puis, il y a aussi un invité spécial par soirée qui va vous partager en fait l'histoire de Noël, d'où ça vient, tout ça. Donc, c'est ça, c'est présenté et c'est vraiment fantastique. Donc, c'est quelque chose que je vous invite fortement à essayer, à prendre le temps d'aller le voir. Ça vaut la peine, mais d'attendre en ligne avant pour vous assurer une place pour regarder ce spectacle-là, c'est de toute beauté. Et là, il y a une autre activité que je veux vous montrer, c'est la chasse au trésor d'Olaf, qui a lieu partout à travers le World Showcase. Donc, ça, c'est une chasse au trésor qui est payante, donc vous devez payer pour aller chercher votre carte pour la chasse au trésor. Puis après ça, lorsque vous l'avez complété, vous recevez un prix à la fin qui va vous être remis. Donc, pour la chasse au trésor d'Olaf, vous devez retrouver Olaf dans les différents pavillons du monde et aussi d'autres endroits. Tout va être indiqué sur votre carte. Donc, par exemple, ici, du côté du pavillon canadien, je vous donne la réponse. Mais c'est parce que je travaille dans le pavillon ici, donc je vois Olaf à tous les jours. Vous allez retrouver une statue comme ça d'Olaf avec un élément. Puis vous allez avoir des collants avec différents éléments, comme ici, c'est des bonhommes de pain d'épices, je crois, oui. Donc, ce que vous devrez faire, c'est prendre le collant de pavillon de pain d'épices et l'appliquer pour le pavillon canadien. Donc, vous faites ça pour le tour au fur et à mesure que vous découvrez vos Olaf. Puis, comme je disais, à la fin, vous allez recevoir un petit prix. Musique C'est bien timé. J'en parlais pas plus tard qu'il y a quelques minutes. Puis, le band est sorti. Il commençait à jouer. Donc, c'est ça, les Canada Holiday Voyageurs. Donc, c'est le nom du groupe du côté du pavillon canadien. Mais, comme je disais, dans tous les pavillons du monde, vous allez avoir les différentes animations ou spectacles qui vont vous être présentés pour le temps des fêtes. Donc, c'est déjà tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo où est-ce que, bien, sûrement je vais vous partager d'autres choses par rapport à Noël parce qu'il y en a encore plein à voir du côté du parc Epcot. Mais, on a aussi Animal Kingdom qu'on n'a pas fait ensemble. Donc, il va falloir que je passe par là pour vous présenter tout ce qu'il y a pendant cette saison magique du temps des fêtes. Donc, merci beaucoup tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Donc, cliquez sur le petit bouton rouge s'abonner pour ne pas manquer la suite de mes vidéos, de mes aventures pendant mon année à travailler du côté du pavillon canadien à Epcot. Puis, aussi, je vous invite à me contacter au maximeacommercialvoyagenchanté.com pour la planification et l'organisation de votre prochain voyage du côté du Walt Disney World Resort en Floride, de Disneyland en Californie, d'une croisière Disney ou bien encore à Universal. Donc, vous pouvez me contacter au maximeacommercialvoyagenchanté.com Ça va me faire un réel plaisir de vous aider à réaliser un voyage de rêve à l'image de votre famille ou de votre groupe de voyage. On se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!